Arthur, tu ne voulais même plus être publié, tu as en quelque sorte toi-même renié tes propres idées. Lâche prise, voilà maintenant une éternité que nous te proposons une nouvelle vie. Je m'en fous. Et ta prose est certes magnifique, Arthur, mais aussi enivrante soit-elle. C'est un appel au vide, c'est un gouffre sans fond pour celui qui s'y réfère. Abandonner maintenant, c'est d'oublier ma propre humanité. Et voilà, tout de suite les grands mots. J'avais promis, c'est écrit noir sur blanc. Fiez-vous donc à moi, la foi soulage, guide, guéri. Tous, venez même les petits-enfants, que je vous console, qu'on répande pour vous son cœur, le cœur merveilleux. Bla, 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 ça pour y mettre les formes, chapeau, t'es le meilleur. Et quand bien même, as-tu vraiment envie d'aller tendre la main à tous ces gens qui entretiennent ta mémoire et la range dans la catégorie du génie, poète, pédé ? Pédé ? Pédé, 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 pédé. Mais je n'étais pas pédé. Ah bah eux, ils disent que tu es un sodomite endurci. Ah pédé, reste assumé. Mais c'est ridicule, j'aimais les femmes terriblement. Mais oui, mais tes dérapages verléniens n'ont pas joué en ta faveur. Avec Verlaine, c'était différent, j'ai aimé son âme et me suis accommodé du reste. Surtout du reste. Personne ne se rappelle jamais que j'aimais les femmes. Personne ne s'en rappelle jamais.